Bonjour Romain. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors je m'appelle Romain Huguetto, j'ai 26 ans, je suis auteur compositeur interprète, je viens de Lyon et aujourd'hui je sors mon nouvel album Tout est permis, mon deuxième album du coup. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique ? Alors j'ai commencé la musique à l'âge de 13 ou 14 ans, en fait au début j'avais appris la guitare, mes parents m'avaient offert la guitare à Noël. Plus tard j'ai monté des groupes quand j'étais au lycée avec des collègues et au fur et à mesure de tout ça j'ai eu envie que ça devienne un peu plus sérieux et en 2011 j'ai lancé un projet solo en postant des vidéos sur internet en tant que Romain Huguetto, donc mon nom et mon prénom et la magie des réseaux sociaux a fait que pas mal de gens se sont mis à me suivre et voilà de fil en aiguille j'ai sorti un premier album, un EP, j'ai fait plein de concerts et voilà et aujourd'hui mon deuxième album. Ok. Du coup tu avais quel âge quand tu as signé ton premier contrat, quand tu as fait tes premières dates de concerts etc. Mon premier contrat professionnel dans la musique c'était en 2012, voilà j'avais 21 ans et voilà j'avais signé avec un label indépendant et mon album avait été distribué chez Universal. Ok. Tu as toujours voulu faire de la musique ? Je crois. Alors j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie, à un moment donné je crois que je voulais être footballeur, après je crois que j'ai voulu être journaliste dans le foot, beaucoup de trucs dans le foot d'ailleurs et très rapidement au bout d'un moment je crois que j'ai vraiment eu envie de faire des tournées, des tournées, des tournées plein de concerts et je crois que oui au bout d'un moment c'était une évidence pour moi de travailler dans la musique. Ok. Quelles ont été et quelles sont encore aujourd'hui peut-être tes inspirations musicales ? Moi j'écoute de tout. Alors moi j'écoute vraiment de tout, ça peut être des artistes français, comme américains, comme anglais. J'ai une préférence pour le pop rock un peu californien, les groupes qu'on dit de pop punk. Je suis un grand fan du groupe Simple Plan, j'adore Fallout Boy. Voilà c'est vraiment des groupes qui me plaisent beaucoup, le groupe Paramore aussi, qui est un groupe que j'aime bien. Donc ça c'est vraiment les influences pures et dures que j'écoute, mais dans mon projet ça se ressent pas forcément sur tous les titres, puisque j'écoute un peu de tout. Mais voilà, si je devais te dire d'où je viens, je viens vraiment de ce genre de groupe à la Simple Plan et compagnie quoi. Ok, donc c'est un peu eux, tes chanteurs phares on va dire, dont tu admires le parcours ? Ouais, j'admire énormément le parcours des groupes américains ou anglais que j'écoute, qui perdurent depuis des années et des années, qui ont fait des buzz au début, qui ont eu beaucoup de fans, et en fait ils ont réussi sur les albums à embarquer la basse fan avec eux sur la durée, par exemple le groupe All Time Low, qui est un groupe que j'adore. Au début je les ai connus dans un style très rock, et aujourd'hui le groupe évolue et j'ai l'impression de grandir avec eux, et ça c'est vraiment agréable. Ok, est-ce qu'au contraire il y a des styles musicaux que tu détestes, dans lesquels tu ne te reconnais pas du tout en fait ? Les styles que j'affectionne le moins, c'est vraiment, je pense, les styles un peu reggae, un peu babacool, hippie, etc. C'est ce qui me plaît le moins, après je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste que vraiment moi ça ne me touche pas du tout. Ok, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé, on va dire, ton premier contrat à l'âge de 21 ans. Comment tu as vécu le fait de te retrouver avec des artistes connus lors de tes premières tournées, comme sur le Sunset Tour et sur le Fréro de la Vega où tu faisais les premières parties ? Est-ce que tu étais un peu intimidé ou est-ce que tu étais tout de suite plutôt à l'aise ? Forcément, quand on rencontre des gens très connus, c'est vrai que j'ai joué avec les Fréro de la Vega, il n'y a même pas un mois j'ai joué avec Tal, j'ai aussi fait les premières parties de Superbus. C'est vrai que quand on rencontre des gens comme ça, on peut être impressionné. J'ai aussi fait le Seed Action avec une centaine d'artistes qui sont à mon avis les 100 artistes les plus connus en France. Il y avait Pascal Obispo, Florent Pagny, Patrick Bruel, Shy, M. Pokora, j'ai rencontré tout le monde ce jour-là. C'est assez intimidant, mais dans le fond, il ne faut pas y penser, il faut profiter, se dire qu'on est là, qu'on a peut-être quelque part aussi une place à défendre. Et non, je ne pense pas avoir été intimidé ou apeuré. J'ai pris que du plaisir quand j'ai fait des premières parties ou que j'ai rencontré des grands noms de la chanson. À chaque fois, c'est un kiff en fait. Ok. Est-ce que par rapport à ces premières parties ou à ces rencontres, tu as une anecdote à raconter, un souvenir qui t'a un peu marqué ? Des anecdotes, j'en ai pas mal. J'ai rencontré Pascal Obispo dans un studio un jour où je m'y attendais pas du tout. Donc c'est vrai que c'était assez bizarre. C'est vraiment... Le mec rentre en fait, pour la petite histoire, le gars toque à la porte, il rentre, je me rends pas compte que c'est Pascal Obispo et il dit à qui est cette chanson, la chanson qu'on était en train d'écouter. Je me tourne et je dis bah c'est la mienne. Et là, je vois Pascal Obispo. Donc c'est vrai que c'est une belle anecdote sur le fond. Enfin, sur le moment, t'hallucine en fait. Sinon, Superbus, c'était cool. Quand on est partis en tournée avec eux, ils nous ont très vite mis à l'aise. Il y avait l'anniversaire de la chanteuse Jennifer Rayache et on avait été invités alors qu'on ne s'y attendait pas du tout à son anniversaire après le concert. Ils sont nus toquer dans notre loge. Hey les gars, il y a un petit after pour l'anniversaire de Jen. Et on ne s'y attendait pas. On était vraiment, à l'époque, on était vraiment jeunes et tout. Enfin, à ce moment-là, vraiment, c'était fou quand on s'est dit qu'on est invités à l'anniversaire de la chanteuse. Et ouais, c'était cool. Alors, comment tu vis ta notoriété depuis que tu es devenu le Romain Huguetto ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au sein de ta vie d'avant, on va dire, par rapport à tes rapports humains avec ta famille, tes amis, les sorties que tu faisais, tes vacances ? Écoute, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je ne suis pas non plus une star interplanétaire. C'est vrai qu'on me reconnaît parfois dans la rue. Juste en venant, là, il y a quelqu'un qui m'a accosté dans la rue et on a fait une petite photo. C'est vrai que ça m'arrive parfois. Après, ce n'est pas tout le temps. On ne peut pas dire que les gens sont méchants avec moi. Quand les gens me sollicitent dans la rue qu'ils me reconnaissent, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance. Sinon, voilà, je n'ai pas changé. J'habite toujours la même ville. Je ne suis plus chez mes parents. Je suis chez moi. Je côtoie toujours les mêmes amis. Je n'ai rien changé là-dessus. Non, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je vis de la musique. Je vis de ce que je fais. Donc, Romain Huguetto est devenu mon métier. Et voilà, ça, c'est la vraie grosse différence. Ok. Est-ce que tu reçois des messages, des déclarations de filles qui sont fans de toi et si oui, comment tu gères ça ? Quel rapport tu entretiens avec tes fans, filles ou garçons d'ailleurs ? Je reçois pas mal de lettres à la boîte postale. Donc, c'est toujours agréable de lire les mots des gens, de se dire qu'ils ont pris le temps d'écrire sur un papier. Et je reçois énormément, énormément de messages sur les réseaux sociaux. Je prends toujours le temps d'y répondre. C'est très important. Je veille à vraiment prendre du temps et à me l'imposer pour répondre aux gens qui me sollicitent parce qu'en fait, ils attendent toujours un retour. Ils attendent toujours quelque chose. Alors, des déclarations, il y en a toujours. Il y a toujours des trucs un peu farfelus. J'ai déjà eu des trucs assez bizarres, mais c'est toujours beaucoup de bonheur de lire ce que les gens disent. Et surtout en ce moment, à la veille de la sortie de l'album, en fait, on sent que les gens sont vraiment bouillants et ça fait plaisir de le lire dans les messages parce qu'en fait, si tu veux, ça me motive. Du coup, même question qu'avant. Est-ce que tu as un exemple précis, une anecdote qui ne t'avait plus marqué que d'autres dans les messages que tu avais reçus ? Bon, écoute, j'ai déjà eu des trucs un peu farfelus. J'ai déjà eu des questions un peu osées. J'ai des gens qui m'ont dit... Il y a quelqu'un un jour qui m'a demandé s'il avait le droit de me lécher les pieds. Alors, c'est vrai que c'est perturbant, tu vois. Mais c'est une anecdote parmi des tonnes. Sinon, j'ai déjà reçu des photos dénudées de certaines filles qui, à mon avis, attendaient plus qu'un message, tu vois. Mais non, oui, il y a eu des trucs farfelus. Sinon, il y a eu des messages d'étrangers. J'ai eu des messages en japonais auxquels je n'ai jamais pu répondre. J'ai essayé de faire un Google Traduction et en fait, ils n'ont jamais répondu. Je pense que ça ne voulait juste rien dire. Et donc voilà, ça, c'est des petites anecdotes. Sinon, en général, c'est toujours beaucoup de mots sympas. Et surtout, à chaque fois, les gens me demandent de venir dans leur ville parce que je ne peux pas toujours aller partout. Et en fait, à chaque fois, allez, viens dans telle ville. Et c'est vrai que c'est juste trop motivant, en fait. Ok. Donc, tu en as parlé un petit peu plus tôt. Tu es l'un des artistes les plus sociables, apparemment, sur les réseaux sociaux, avec plus de 4,000 abonnés. Et du coup, tu as dit que tu prenais le temps de répondre un peu à tout le monde. Et quelle est la plateforme, du coup, sur laquelle tu es le plus actif ou le plus à l'aise ? Je ne sais pas si tu es, évidemment, je pense, sur Twitter et Facebook. Quelle est ta préférence entre les deux, si tu en as une ? Alors, en ce moment, je suis à fond sur Instagram. C'est un réseau social qui me plaît beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir à faire des photos, à poster des choses comme ça. Sinon, mon Snapchat est, à mon avis, actuellement, le réseau social le plus actif parce qu'en fait, Snapchat, c'est simple. Tu prends ton téléphone et tu snap le moment présent. Et ça, je le fais beaucoup. Sinon, le réseau social sur lequel je réponds plus aux gens, c'est vraiment Facebook, ma page officielle. Il y a vraiment un système de messagerie qui est clair, qui est simple. C'est vraiment là-dessus que je réponds plus. Et sinon, un réseau social que j'adore, mais sur lequel je peux moins être présent, c'est YouTube en postant des vidéos, des petits épisodes, des clips, des choses comme ça. Mais ça, c'est de temps en temps. Je ne peux pas faire des vidéos tous les jours parce que même les YouTubers ne le font pas. Donc, voilà. Tout à l'heure, tu parlais du concert SidAction. Donc, tu étais déjà engagé dans la lutte contre le Sida et aussi contre Ebola. Donc, à quel point tu t'investis dans ces actions ? Est-ce que tu aimerais t'investir davantage si tu le pouvais ? Est-ce qu'il y a d'autres causes, on va dire, humanitaires dans lesquelles tu aimerais t'engager ? Alors, j'ai déjà fait pas mal de causes humanitaires pour des associations dans le passé. J'ai fait pas mal de choses pour le Téléthon. J'ai fait le SidAction. J'ai fait Ebola. Et là, cette année, il y a un super projet qui s'est lancé qui s'appelle Play for Humanity. C'est une tournée de trois concerts sur lequel je vais jouer, en fait, avec le groupe Archimède qui est en tête d'affiche. Moi, je fais les premières parties. On va jouer le 10 novembre à La Verrière. C'est dans les Yvelines 78. Le 24 novembre à Paris au Jibus. Et le 25 novembre dans ma ville à Lyon, au CCO, dans une ville à côté de Lyon qui s'appelle Villeurbanne. Et en fait, les fonds de ces trois concerts vont revenir aux victimes du terrorisme. Et là, particulièrement des victimes du Bataclan, les familles, etc. Et c'est une cause qui me tient juste trop à cœur. Déjà, par l'un des types de mon nouvel album qui s'appelle Cold Will of Again, qui parle un petit peu de tout ce que le terrorisme et les attentats peuvent provoquer dans la tête des gens. Et là, de me dire que je vais participer à trois concerts qui vont permettre de lever des fonds pour les familles des victimes. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Juste de t'en parler, c'est même émouvant en fait. Et ça, c'est vraiment la cause que je vais défendre cette année. D'accord. Il y a beaucoup d'adolescents et de jeunes qui écoutent tes musiques et qui s'identifient à toi. Est-ce que si tu avais un message à leur transmettre, quel serait-il en fait ? Il faut qu'ils croient en eux. Il faut que les gens croient. Enfin, il faut croire en soi. Je pense que c'est le plus important dans la vie. Je reçois souvent des messages de personnes qui doutent. Et en fait, le doute t'empêche de faire des belles choses parfois. Moi-même, je doute en fait. Ça m'arrive très souvent. Mais je pense que la clé dans la vie, si tu veux avancer, c'est de ne pas trop... Il faut se remettre en question, mais il ne faut pas douter de soi. Il faut avancer. Et je pense que si j'ai un petit message à passer aux internautes, aux gens qui regardent cette vidéo ou aux gens qui me sollicitent sur les réseaux sociaux, c'est de croyez en vous en fait. Faites ce que vous avez envie de faire. En tout cas, donnez-vous les moyens de le faire. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous aurez essayé. Dans mon cas, j'ai beaucoup de chance. J'ai essayé de faire des choses. Ça n'a pas toujours marché. Il faut être honnête. J'ai beaucoup de choses que j'ai tentées qui n'ont pas abouti comme je l'aurais espéré. Mais en tout cas, la finalité des choses, c'est que j'ai quand même cru en moi à un moment donné. J'ai cru en cet album et regarde, on est là aujourd'hui ensemble et ça y est, il va sortir. Et c'est parce qu'à un moment donné, des gens ont cru en moi et surtout, j'ai cru en moi. Et voilà, croyez en vous. Ok, super. Est-ce que tu souhaites faire de la musique toute ta vie ou est-ce qu'il y a d'autres métiers, artistiques ou non, qui t'intéressent et dans lesquels tu aimerais bien t'orienter un petit peu pour tester d'autres choses ? La musique, en faire toute ma vie, ça c'est sûr. Après, de manière professionnelle, je n'en sais rien. Mais la musique, je ne pourrais pas arrêter du jour au lendemain. Ça occupe toutes les journées de toute ma vie depuis que je suis adolescent. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à la musique. Après, à côté de ça, j'ai des passions. J'aime beaucoup les réseaux sociaux. Au-delà de mon projet, je parle. J'aime beaucoup y être, communiquer sur des choses. Sinon, je m'intéresse à plein de trucs en ce moment. C'est vrai que la photographie est un truc qui peut me botter. Pas pour le moment parce que je n'ai juste pas le temps. Sinon, il y a plein de trucs qui me tentent. Pour le moment, je me focus vraiment sur la musique. Mais je pense que j'ai 26 ans, je suis vieux, mais pas trop. J'ai encore un peu de temps pour tenter des trucs. On verra ce que l'avenir réserve. Mais oui, c'est peut-être que je ferai d'autres choses un jour. C'est sûr, en fait. Ok. Alors là, c'est l'obstant un petit peu. Promotion de tes prochaines actualités. Quels sont tes projets dans les six prochains mois ? En plus des concerts que tu as déjà annoncés, du coup. Les six prochains mois, ça va être à don sur la promo de l'album. L'album, tout est permis. Il va y avoir des clips. Il y aura des tournages encore. Et puis, on a énormément de dates. Des dates de tournées dans des villes. On a des centres commerciaux en mode showcase pour vendre l'album. J'ai des émissions de radio. J'ai plein de trucs qui se programment. Donc, à mon avis, les six prochains mois, ça va être à fond pour ce petit bébé que j'ai conçu pendant deux ans. Et voilà, je pense que ça va vraiment être ça les six prochains mois. Après, il y aura peut-être un petit break de deux semaines histoire de prendre des vacances. Et après, à mon avis, on va se projeter sur encore la suite de cet album. Des dates estivales, des choses comme ça. Plus en 2018. Voilà, je ne sais pas ce qui est la suite. En tout cas, les six prochains mois, c'est tout est permis. L'album à don. Ok. Et du coup, encore après, ton avenir dans la musique, après cet album et cette grosse tournée, on va dire en 2019 ou 2020. Pour être honnête avec toi, l'après-album, je ne sais pas du tout. À l'instant où je te parle, je ne sais pas ce que je vais faire. D'accord. Je ne sais pas. Ok. Si tu devais faire un featuring avec un autre artiste, est-ce qu'il y en a un que tu choisirais, enfin, que tu aurais de choisir spontanément s'il acceptait, évidemment ? Il y a plein d'artistes avec qui j'aimerais faire des featuring. Vraiment. Je pense que faire un featuring avec Katy Perry, ça serait ouf. Ça serait énorme, en fait. Faire un feat avec Simple Plan aussi, ça serait marrant. Parce que à chaque fois que je chante des trucs, on me dit que ça me fait penser à Simple Plan et tout ça. Donc, en fait, il faudrait qu'un jour, on fasse un truc ensemble. Sinon, il y a des artistes qui ne sont pas forcément de mon univers musical. Mais faire une collab avec Justin Bieber, ça serait marrant. Même en France, un mec comme Empokora, je suis sûr que pour le peu que je l'ai croisé, c'est un mec très sympathique et ça ferait plaisir de collaborer avec lui. Mais le top one, je pense, ça serait faire un truc avec Katy Perry, ça serait énorme. Ok. Et comment ça se passe, en fait, la conception de tes chansons ? Est-ce que c'est toi-même qui écris les paroles et la musique ? Ou est-ce que tu es un parolier et quelqu'un qui compose ? Ou tu fais tout ? C'est un travail d'équipe ? Alors, sur mon nouvel album, j'ai été impliqué sur tous les textes et toutes les chansons. Sur certaines chansons, on est à plusieurs. Sur d'autres, je suis tout seul. Ce qui est certain, c'est que je suis toujours impliqué dans le processus créatif d'une chanson. Cet album, je voulais vraiment qu'il me ressemble. Donc, je me suis vraiment mis à fond sur les textes, sur les musiques, sur les arrangements en studio. J'ai conçu la pochette, j'ai réfléchi au shooting photo. Le livret de l'album, je l'ai conçu avec un graphiste. Enfin, j'ai vraiment fait tout de A à Z, avec de l'aide, bien évidemment. Mais voilà. Sinon, en général, une chanson, comment ça démarre ? C'est avec ma guitare et puis je commence à trouver des accords. Je vais en studio, on étoffe un peu tout ça, puis ça donne une chanson produite. Ok. Et même question, j'ai vu que tu avais fait plusieurs clips qui sont déjà sur YouTube. Donc, pareil, sur les clips, quelles sont ton implication ? Est-ce que c'est toi qui réalises ou qui a déjà les idées de décors, d'images que tu veux ? Ou pareil, c'est un travail avec un réalisateur ? Vous êtes toujours le même nom ? Je ne sais pas. Sur les clips, c'est toujours un peu pareil. Je travaille avec plusieurs réalisateurs différents. Souvent, le réalisateur Jeff Loesch qui est un ami à moi et qui a beaucoup de talent. Je me salue. En général, il amène une idée. On en parle, je lui donne les miennes et en fait, ça fait une salade mélangée de lui, de moi. Et voilà, à chaque fois mes clips, il y a eu une petite implication. Je ne pense pas qu'il y ait des clips sur lesquels je n'ai jamais eu de mots à dire ou tout ça. J'ai beaucoup de mal artistiquement à me laisser diriger à 100%. J'aime toujours avoir un peu de moi pour être vraiment honnête avec les gens. Donc, sur chaque clip aussi, il y a une vraie implication. À part peut-être, attention, sur le clip C'est la guerre en featuring avec Awa. C'est vrai que sur ce clip-là, Jeff a vraiment envoyé les idées et je lui ai dit écoute frérot, je te fais confiance. C'est vrai que sur ce clip, j'ai un peu lâché du lest et je l'adore d'ailleurs. Ça marche. Alors, plus que de questions. Comment ça se passe du coup au sein de ton groupe avec toutes les collaborations artistiques que tu fais, que ce soit en vidéo ou en musique ? Comment ça se passe en dehors du cadre professionnel ? Est-ce que vous êtes tous une bande de potes à la base ? Ou est-ce que ça devient des amis à force de les fréquenter ? En gros, est-ce que c'est aussi les gens, peut-être la famille, on va dire, comme on dit, avec qui tu traînes tout le temps, même en dehors des heures de travail ? Les musiciens avec lesquels je travaille, c'est-à-dire mes trois potes avec qui je partage les scènes, Mike, Meryl et Fux, c'est mes trois meilleurs amis. En dehors du groupe, en dehors de tout ce qu'on fait, bien sûr qu'on se fréquente, on fait des foot ensemble, on va boire des coups, beaucoup, beaucoup de coups. Mais en tout cas, bien sûr qu'on est amis avant toute chose. D'ailleurs, même si un jour ça s'arrête, on sera toujours potes et c'est ça le plus important. J'ai du mal à me dire que je travaille avec des collaborateurs ou des choses comme ça. Pour moi, cette histoire, c'est avant tout une histoire d'équipe. D'accord. Est-ce que tu as des... Enfin, quand tu composes, quand tu écris, des habitudes, des cadres dans lesquels tu aimes bien te disposer ? Enfin, je ne sais pas. Par exemple, l'exemple qu'on me donne, c'est qu'il y a un scénariste qui aime bien écrire dans son bain. C'est là qu'il se sentait le mieux pour écrire. Et quand tu veux écrire, est-ce que tu te fixes un cadre particulier ? Alors, l'album a principalement été travaillé en Lozère. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Lozère. C'est, à mon avis, le département le plus paumé de ce pays. C'est un tout petit département. Je crois que la densité par habitant est la plus faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde. La plus grande ville s'appelle Mande et il y a 10 ou 11 000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'habite une ville à côté de Lyon. On est 30 000, donc c'est déjà trois fois plus grand que la plus grande ville de Lozère. Et là-bas, c'est vraiment calme. C'est la nature absolue. Et c'est vrai que l'inspiration m'est vraiment venue quand j'étais là-bas l'été dernier, du coup. C'était au mois de juillet. J'étais vraiment hyper inspiré. Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, tout le temps. Et je ne sais pas si c'était un cadre propice à ça. En tout cas, c'était une période qu'il était. Derrière, je suis parti deux semaines en vacances dans les Landes, à l'Océan. Et là, en fait, j'ai pu tout terminer. Je ne sais pas. Il s'est passé un truc en juillet-août l'an dernier. Pour être honnête, j'étais un peu bloqué de janvier à juin. L'an dernier, j'étais un peu... Je ne sais pas, ça ne venait pas comme je voulais. Et l'été a tout déclenché. Et c'est là que j'ai, à mon avis, pondu les meilleurs titres de l'album. Et ouais, je n'ai pas de cadre particulier. Mais peut-être que si je devais refaire des chansons, par superstition, je retournerais là-bas, en fait. Ok, ça marche. Merci pour toutes ces réponses. Merci à toi. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie acoustique. Allez, ça marche. Je vais vous jouer à une chanson qui s'appelle «Could We Love A Game » qui est sortie au mois de juin dernier. C'est la chanson qui ouvre mon nouvel album, d'ailleurs. Un royaume déchiré, immobile et glacé, qui volit. Quand j'y pense, est-ce notre sœur récompense ? Et chaque jour, j'essaye d'ignorer. Et tous les soirs, ça vient dans mes pensées. En attendant encore un jour et une fois, ça ira. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501